Alors, fin de la semaine dernière, le Doc Mailloux, le Dr Pierre Mailloux a été blâmé, ce n'est pas la première fois que ça y arrive, par le Collège des médecins. Alors, pour en discuter, Dr Pierre Mailloux lui-même, bienvenue. Oui, bienvenue. Et M. Jean-Ernest Pierre, directeur de la radio 1610 AM, Radio-Action à Montréal. Parce que les propos du Dr Mailloux visaient notamment la communauté noire, bienvenue. Alors, je commence par vous. Vous avez dit que ce n'était pas la première fois, vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas. Vous pensez quoi du Collège des médecins? Bien, ce n'est pas, non. J'ai beaucoup de respect pour le Collège des médecins. J'en ai moins pour certains individus. Ah, OK. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par rectifier les faits sur ce que j'ai dit, puis je n'ai pas eu l'occasion de le répéter trop souvent. Alors, j'ai dévoilé au public ce qui est enseigné à l'Université de Montréal à la faculté de psychoéducation par le professeur Serge Larivé depuis au moins dix ans. Mais ces études-là n'ont jamais été publiées, n'ont jamais été dans les journaux. Un petit peu, un petit peu. C'est que le professeur Larivé enseigne à ses élèves à l'Université de Montréal qu'aux États-Unis, il y a eu des études, différentes études, qui comparent le quotient intellectuel moyen de grands groupes ethniques. De cinq groupes ethniques. Et les moyennes ne concordent pas. Les moyennes sont pas mal différentes. J'ai bien dit, les moyennes. À une moyenne, ça, tu additionnes le total des quotients intellectuels d'un groupe, puis tu divises par le nombre de têtes. Ça te donne le quotient intellectuel moyen. Et ce n'est pas ce qu'on m'a fait dire. Vous êtes conscient que lancer une affaire comme ça sur la place publique, soit on veut provoquer, soit on veut blesser des gens, non? Est-ce qu'il y a une utilité, ça? Non, attends un petit peu, Mario. C'est qu'on est venu, le professeur, l'arrivée, est venu nous donner une conférence au psychiatre. Et j'avais l'impression d'un malaise, qu'il ne fallait pas parler de ça. Si c'est enseigné... M. Pierre, est-ce que vous, vous êtes satisfait de la décision du Collège des médecins, des blâmes du Collège des médecins? Je pense que oui, dans la circonstance, étant donné que M. Mailloux est en train de nous dire aujourd'hui qu'il semble nous dire qu'il n'a pas appuyé les propos qu'il a cités. En général, M. Mailloux doit savoir qu'il a d'autres études aussi qui disent que le quotient intellectuel, c'est plus une question du milieu que des gènes, n'est-ce pas? S'il y a des gènes, c'est peut-être pour 20 %, mais 80 %, c'est une question du milieu. Mais sur le fond, ce n'est pas vraiment en jeu, le président des États-Unis... Time out, time out. Ce n'est pas vraiment en jeu, le président des États-Unis. Ce qui est en jeu, c'est la pertinence de le dire. Ben exactement, on va se démêler. Et moi, je ne viens pas essayer de défendre ce qui est enseigné à l'Université de Montréal. Non, mais vous avez été blâmé pour ça par le Collège des médecins, parce que vous l'avez dit sur un plateau semblable. C'est en plein ça. Et je vous dis ce qui est enseigné. Si ça ne fait pas votre affaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est enseigné, ça, c'est votre problème. Ce n'est pas ce débat-là que je fais. Et on ne m'embarquera pas dans n'importe quoi. Non, mais si vous êtes d'accord avec ce propos, parce que moi, j'ai pratiqué le droit pendant 17 ans au Canada. Quand j'ai une jurisprudence qui fait mon affaire, je la porte à la Cour pour appuyer mes dires à la Cour. Si vous avez présenté cette étude, alors qu'il y a d'autres études qui disent le contraire, n'est-ce pas? Non, non, à moins que vous me disiez celle-là. La seule étude qui existe, au moins on se parle que les Noirs sont inférieurs, ont un quotient intellectuel inférieur aux Blancs. Alors là, je suis... Hé, non, non, laisse foi, là, l'ami. Non, non, tu vas te demander, mon gars. Lola, tu viens de dire quelque chose. Tu viens de dire le sujet qui pique. Que le quotient intellectuel des Noirs est inférieur à celui des Blancs. Es-tu instruit? Es-tu capable de comprendre? J'ai pris la peine d'expliquer, de parler de quotient intellectuel moyen de groupe. Ça, non, tu vas te démêner dans ta démagogie, mon homme. Non, 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 non. On va en démêner une gang, je crois. On va en démêner une gang, je crois. Je comprends que vous soyez satisfait du Collège des médecins comme individu, mais est-ce que vous pensez que le Collège des médecins a fait son rôle d'aller commenter une émission de télé versus le travail d'un médecin? Non, parce que ce monsieur-là, c'est un médecin qui a un diplôme, une licence d'une institution respectable au Québec. Pour vous, ça ne portait pas ce qu'il y a. Il y a un comportement à avoir, parce que ce monsieur-là, je n'ai pas entendu seulement à cette émission, je l'ai entendu aussi à deux stations, au moins à une station de radio, mais nombre et nombre de fois, et M. Marie n'est pas à un extrême près, là. Alors, il était temps que le Collège des médecins dise un mot là-dedans, et dise un mot là, parce qu'aujourd'hui... Je vous remercie, M. Pierre, de toute façon, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Ben non, ça va commencer à être... Dans quelques secondes, on n'a plus de nouvelles. C'est un mot là-dedans, 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 c